Musique Ce sont les plus grands marchés d'antiquité au monde. Avec 400 boutiques et 350 marchands, les marchés Paul Baer Serpette sont les fleurons des puces de Saint-Ouen. Leur président, c'est Jean-Cyril Boutemy, grand passionné d'antiquaire, qui rachète les marchés en 2014, à sa grande surprise. J'étais comme beaucoup, je ne pensais pas que les puces étaient à vendre, je pensais que c'était quelque part un lieu un petit peu comme la tour Eiffel, qui appartient à on ne sait qui. Car le lieu est prestigieux et fréquenté par des acheteurs ou flâneurs du monde entier. Entré au Wouzou en 2015, Jean-Cyril Boutemy est également fondateur et directeur du groupe Studi Rama. Il nous dévoile aujourd'hui ses intentions à l'égard de ce qu'il nomme un petit bout de tour Eiffel. Au moment de la reprise des marchés, je me suis donné trois objectifs. Le premier, c'est être sélectif sur les marchands. Le second, c'est mettre en valeur le lieu, donc lancer un programme de travaux. Et le troisième, c'est le faire exister sur Internet. Je venais ici avec mes parents lorsque j'avais 5 ans. J'ai continué, je me promène en permanence sur les salons d'antiquaire, que ce soit en France, à l'étranger, ici. Parce que derrière les objets, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des marchands qui sont en général passionnés. Donc on apprend toujours quelque chose et derrière les objets se cache l'histoire. Et à chaque fois qu'il y a eu des choses importantes dans l'histoire, on a des évolutions du mobilier, des arts décoratifs qui doivent se lier à la période. Et quand on les connaît, ça rend des objets exceptionnels. Ce savoir-faire français, j'aime bien le faire briller aussi bien ici, par ces marchands, par ces objets, que chez StudiRama, où on a une approche de création de salons sur les métiers du luxe, par exemple, qui sont une vraie différence par rapport à ce qui se passait, et une vraie force française. Et aujourd'hui, il faut mettre en valeur ces choses-là, parce que c'est ce qui nous permet d'exporter et de se faire connaître dans le monde, et de donner envie de venir en France. Sous-titrage ST' 501